Attention à cette première possibilité, déjà d'entrée avec l'accélération et la frappe qui est repoussée. Première tentative pour les hommes de Bruno Irles. Attention à Idriss Abba qui peut écarter la Minguey. Quelle possibilité pour la Minguey, pourquoi pas une frappe. La nouvelle frappe, la voici, elle passe au-dessus, cette tentative d'Idriss Abba. Ils sont dangereux ces ailiers, c'est ce qu'on observe. Parce que regardez, lorsqu'il est dans la surface de réparation, c'est difficile de défendre sur un joueur lancé. L'accélération de l'âme, la passant une touche. Pourquoi pas une possibilité, en tout cas il est en 1 contre 1. La Minguey, la frappe de la Minguey qui passe à côté. C'est l'une des plus grosses occasions du match, encore avec cette possibilité pour l'attaquant sénégalais. Mais ce n'est pas cadré, il y a un carton d'ailleurs Fabrice. C'est bien arbitré de laisser l'avantage. Effectivement c'est la mi-temps ici, donc le stade de bon rencontre 0-0 entre le Sporting Club de Toulon et le Pau FC. C'est lui qui va le frapper, c'est vraiment le joueur à suivre. Côté Toulon rappelle qu'il n'était pas à 100% de ses capacités. Voilà pourquoi elle a démarré sur le banc, avec ses têtes ! La Minguey qui parlait donc à Toulon donner le score contre un coup de jeu lors puisqu'il y a une position de hors-jeu. On va revoir ces images de Pascal, il semble effectivement bien en jeu, en avant sur tout le monde, Raphaël Pioton. Attention cette passe mal appuyée de Chergui, ça peut faire très mal avec l'accélération de Gueye. Et la frappe de Gueye à venir, elle est contrée cette frappe. Il s'en veut, il s'en veut parce qu'il sait qu'il ne faut pas rater autant d'occasion dans un match. On rappelle que c'est une équipe qui ne perd pas à domicile Toulon, mais attention tout de même parce qu'il y a une possibilité. Avec cette position de la contrainte, qui passe juste à côté. Quelle possibilité pour Cheikh Sabali. Cheikh Sabali qui n'est pas hors-jeu. Il a joué pourtant bien, il a joué au sol. C'est bien joué de la part de Zahoui, Guilavogui avec Chergui, attention de ne pas se gêner là. Doutatif qui est carré de Guilavogui, on l'a dit. Il se montre à tout changer côté Toulon. Intéressant dans la profondeur, mais aussi dans ses relais. Il y a une prise de risque, il y a une frappe pied gauche. Voilà, il n'hésite pas à prendre ce ballon dans les pieds de Chergui. Un de plus pour les Toulonais. Avec Raphaël Pioton. Premier poteau, c'est repoussé ! Et on renverse le jeu à l'opposé. Lamine Gaye, le bon contrôle. Il va déborder, il va centrer ! Et c'est repoussé ! Un fer à suivre, et pourquoi pas ici avec la tentative qui passe au-dessus ! Une belle reprise de Guilavogui. Oui, Guilavogui qui a le mérite d'être bien positionné sur ce deuxième ballon. À la retombée. Voilà, qui a fait 0-0 score finale. Les deux équipes qui n'ont pas démérité. Il y a eu beaucoup de situations, beaucoup pour pas en première période. C'était un peu plus équilibré en seconde mi-temps à Fabrice. Mais 0-0, c'est le score final. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada